bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette vidéo découverte en compagnie du signe noir salut tout le monde et on est sur du toys tactics un petit jeu comment on pourrait dire ça c'est un rts et du coup on va vous montrer le mode multijoueur aussi bien en coopératif que en versus on va commencer par le coopératif et on va vous mettre un petit chapitrage dans les vidéos pour que vous puissiez naviguer entre la présentation le coop et le versus exactement et donc du coup vous pourrez aller voir le point de vue d'Ardarine sur la chaîne d'Ardarine et le point de vue du signe noir sur la chine la chaîne des jeux du signe exactement alors préciser qu'on est sur la bêta enfin la preview presse on va dire du mode coop le jeu est sorti en early access il ya un an et demi un peu près donc il y avait déjà une campagne et des escarmouches un mode bac à sable etc et on a peu accédé vous montrer le mode coop enfin le moment et tu vois que c'est quoi p versus la version complète du jeu avec le mode coop et versus sort le 18 septembre si j'ai bonne mémoire c'est ça le 18 septembre tout à fait ouais donc vous aurez la possibilité de faire des matchs en 1v1 avec vos amis qui auront également le jeu et du coup on remercie stride pierre si je ne m'abuse qui nous a permis d'avoir ces deux clés pour vous montrer ça ouais on les remercie du coup comment ça se présente cette partie cette partie versus donc vous avez une partie matchmaking déjà un de cette partie versus cette partie versus pardon cette partie coop oh là là heureusement que tu es là pour corriger mes bêtises donc cette partie coop vous allez dans un lobby vous renseignez un code pin que vous transmettez à votre collègue qui jouera avec vous et ensuite vous avez plusieurs choses donc depuis tout à l'heure il ya le signe qui nous met des petites émojis donc vous pouvez envoyer des émojis à votre camarade vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs cartes et si vous et votre camarade n'êtes pas d'accord sur la carte à prendre il y aura un petit tirage au sort qui va ce qui va se faire on va vous montrer ça prend quoi tu prends croisade velitatio je prends de vitatio mais il faut quand même noter que pour chaque match il ya trois cartes qui vous sont proposés mais il ya beaucoup plus de cartes dans le jeu c'est ça qu'on vous propose trois cartes pour votre partie si vous quittez la partie où et que vous la relancez ou si vous faites votre match et que vous retenez après pour en faire un deuxième ça sera pas forcément les trois mêmes cartes et vous aurez pas forcément les mêmes factions sur chaque carte si j'ai bien compris aussi également oui et ben écoute c'est parti j'accepte la petite roue des bonheurs et ses cauchemars qui choisi cauchemars au cauchemars avec un nom pareil on va jouer les morts vivants un problème ah bah oui ça va nous rappeler des souvenirs dis donc moi on a déjà souffert sur cette carte on a fait quelques essais on a essayé trois je crois une on s'est fait défoncer lamentablement et une on a un peu mieux tenu de celle là on a il y en a deux on a il y en a deux qu'on a gagné deux mois qu'on a gagné mais il y en a une que t'as fait quasiment tout seul parce que il y avait que toi qui avait des troupes alors on peut voir ça comme ça où on peut dire que c'était de la temporisation de ton côté et que tu as très bien fait le taf ensuite voilà on peut dire ça alors comment ça va se présenter en com vous pouvez voir alors si vous connaissez pas du tout le jeu vous allez découvrir un peu en gros on a différents types de troupes c'est le classique feuille papier ciseau enfin pierre papier ciseau pardon et ça on a l'infanterie de base qui est très bien pour tenir la ligne on va avoir des archers qui sont efficaces contre les unités un petit peu plus tanky on va avoir de la cavalerie qui est très forte pour charger notamment les archers on va voir les héros ils appellent ça donc les gros là qui sont très bons pour péter des lignes donc plutôt contre l'infanterie et après chaque faction va avoir deux chefs un général et un en général c'est ça c'est sa femme et ils ont des rôles différents selon les factions donc ici avec les morts vivants on va voir un nécromancien qui va nous permettre de faire revenir les cadavres de nos ennemis et de les embaucher dans nos armées et la reine liche qui est plutôt une lanceuse de sort c'est ça et en plus on a la possibilité de modifier génère légèrement chacune de nos unités en leur accordant des items différents et en plus de ça vous aurez la possibilité de choisir des sortilèges pour mettre en fait des effets de zone ou des buffs sur vos unités ou des tours ou des unités supplémentaires et vous récupérez en fait à chaque fois vous détruirez une unité adverse avec une de vos unités pas avec un de vos sorts vous récupérez en fait leurs âmes et c'est ça qui va vous permettre au fur et à mesure de remplir les jauges de ces sortilèges pour pouvoir les lancer sachant que vous avez trois niveaux de sort des sortes du niveau 1 niveau 2 niveau 3 et du coup chaque niveau a autant de barres de remplissage que le nombre de niveaux auxquels vous êtes c'est ça donc vos gros gros sort il faudra longtemps pour les pour les sortir et alors le jeu comme vous l'avez peut-être déjà vu un peu sur les écrans joue sur l'humour la traduction française d'ailleurs est plutôt intéressante excellente absolument excellente c'est à dire que voilà par exemple dans les artefacts vous allez avoir le métal lourd c'est une guitare pour les archers ou le casque dégoûtant qui est un vieux un vieux slip je pense qu'on peut dire ça c'est ça donc toutes les toutes les unités vont avoir vont pouvoir choisir un artefact et vous permettre de gérer un peu votre gameplay par exemple de base les morts vivants ont une tendance à générer de la de la corruption et vous avez du coup des par exemple pour soigner votre infanterie si elle rentre dans la corruption ça va la guérir plutôt que la tuer la dernière fois on avait remarqué je pense que c'est un bug je sais pas s'il a été fixe depuis mais que quand l'une des armées générer de la corruption ça faisait des dégâts à son pote m'avait rasé pas mal de troupes comme ça c'est un point qu'on réalise oui c'est pour ça que là j'ai pas pris de truc qui fait de la corruption ouais je pense que pareil je vais je vais prendre autre chose je vais prendre ça pour préparer un peu ça j'aime bien toc 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 ouais ça c'est pas mal pour du mort vivant je vais quand même faire des trucs qui font des explosions mais sinon j'aurai de l'invocation principalement comme la dernière fois et niveau item la corruption guérit l'unité on va jouer sans corruption ouais non pas de corruption oh si la flèche manque son objectif et tombe sur le sol elle a une chance d'engendrer une unité d'infanterie de base ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette cette arme ça je vais le faire alors du coup vous pouvez prendre 5 4 sort pardon il n'y a pas de limitation en mode co-op il n'y a pas de budget on peut en prendre quatre parmi n'importe quel niveau prendre quatre sort niveau 3 si on veut ça va être juste être très loin à chargé mais vous verrez qu'en versus il ya un système de budget un peu comme les points d'un d'un warhammer assez standard et du coup il faudra faire l'équilibre entre vos artefacts vos troupes c'est assez intéressant je trouve on va prendre un truc comme ça anciens weapons and magic tricks are no match for a good strategy but still ok parfait parce que moi le plus tôt bon dans mon choix est ce parce que je t'ai laissé là je t'ai laissé parler ça aide ouais pas de souci non mais en fait je pensais prendre le necromail strom parce que ça fait une grosse météore mais en fait c'est pas la météore qui fait c'est ça permet de ramasser des cadavres pour les emmener directement après du nécromancien mais du coup c'est un peu trop de micro management pour mon niveau je pense pareil moi j'ai pris des trucs qui nécessitent pas de micro management des unités je balance dans le tas ça se débrouille tout seul sera très bien c'est un peu ça du coup j'ai les raptor les charognards et le zombie rex bah moi j'avais bien aimé l'entrave macabre qui permet de ralentir les ennemis je vais prendre aussi une mur d'épines pour faire un peu de contrôle de troupes et puis le mausolée pour soigner et les charognards pour aller chercher les les cadavres ennemis et les ramener à notre nécromancien du coup alors le jeu comment il se comporte un truc assez particulier dans ce jeu c'est que pour gérer les troupes en fait vous allez déplacer des formations directement vous pouvez pas vraiment leur donner d'ordre d'attaque etc c'est à dire qu'on déplace la formation et les unités avancent et elles attaquent ce qui est sur le chemin et on a un système de pinceaux donc c'est à dire quand on clique sur le symbole de l'unité on va pouvoir dessiner des formes comme on souhaite et les unités vont se démerder pour prendre la formation sachant que vous pouvez très bien subdiviser vos formations en plusieurs petites formations tout à fait et ça rend le truc assez compliqué honnêtement au départ à maîtriser enfin faut pour le pour le gérer c'est pas totalement évident je trouve notamment quand c'est dans la mêlée il faut vraiment réussir parce que si vous voulez déplacer votre groupe il faut cliquer sur leur formation si vous voulez les reformer faut cliquer sur leur numéro ça demande un petit peu de maîtrise le jeu est beaucoup plus tactique qu'il peut sembler au premier abord quoi maintenant comment ça se comporte les maps alors si vous avez joué en aux campagnes c'est relativement classique il va y avoir des points à contrôler une fois qu'on les contrôle ils vont nous générer des troupes en jaune ici qui sont cardées par des troupes adverses tout à fait et on est sur une défense de ordre on peut dire c'est à dire que régulièrement il va y avoir des unités ennemis qui vont apparaître à différents endroits donc ici par exemple là où il ya les campements au départ et qu'il va falloir qu'on élimine c'est ça simplement ça c'est ça sachant qu'il ya d'autres trucs qui vont spawn au niveau des hauteurs et qui a aussi des points visiblement sorte de tp je dirais parce que quelques petits camps dans les hauteurs là qui vont aussi générer des troupes ennemis et la carte est évolutive c'est à dire que vous aurez pas tout le temps les mêmes unités qui vont arriver aux mêmes endroits vous n'aurez pas forcément les mêmes endroits qui vont spawner et il ya des éléments de décors qui vont bouger qui vont vous permettre d'accéder à de nouvelles zones au fur et à mesure que le scénario va se dérouler tout à fait écoute là ce que je te propose c'est qu'on soit les quatre du bas ouais 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 moi ce que je vais faire c'est que je vais leur envoyer mon comment ça s'appelle mon dodo kuro en face je vais essayer de contourner avec la cavalerie pour les prendre de flanc ok la dernière fois j'avais pris le truc de cavalerie pour que puisse tirer puisqu'ils sont très faibles face aux tirs ces ennemis là mais je vais reprendre je les là je les ai pas pris je vais garder sur de la cavalerie qui charge parce qu'il ya quand même beaucoup d'archés à gérer dans cette map ouais mais écoute c'est bon pour moi je cliquez sur les combattre je pars sur combattre ramène également par là mes deux héros hop c'est bon premier point de spawn contrôler voilà moi j'ai envoyé mon infanterie elle a pris un petit peu plus cher que celle dardarine plus il est moitié était se réfugier dans les tours le mec d'ailleurs si je mettais ma c'est qui c'est ma sorcière marraine liche si je la mettais tout en haut d'une tour ça serait pas mal je pense vu qu'elle est balance des sorts ensuite là où on a des archers je pense que la cavalerie serait tout à fait adapté ouais je suis d'accord je vais les faire contourner par par la gauche et ensuite je vais les prendre par l'arrière que tu veux foncer dans le tas par devant c'est toi plaise exactement et quand tu es à peu près à portée le charge pas j'y suis j'y suis j'y suis ok parfait en avant on va envoyer un petit peu de force également courage mes chevaux arrive ils ont un peu de mal quand même avant c'est arrivé faut dire les choses a fait le taf ça on va laisser toi là je me suis ressuscité deux trois trucs ça sera toujours ça de pris j'envoie mon gros tas pour essayer d'aider un peu avec la cave là si tu veux reculer hop je me crasse il me laisse pas partir alors là on va fusionner ça toi on va te fusionner également là il est revenu à un nombre un peu plus agréable alors le dernier point qu'on peut prendre c'est celui là moi j'ai plus de cavalerie malheureusement j'ai plus qu'une de cave donc je vais peut-être te laisser passer devant je vois pas de souci je prends je me reforme j'ai plutôt bien fait le taf au départ en avant cavalerie tu cherches là bas cela dit attends 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 j'ai des bombes crâne peut-être démolir un petit peu ouais bah vas-y balance j'en train de je charge moi ils devraient péter d'ici qu'ils arrivent excellent très bon tir alors là le problème du coup c'est qu'on va se faire tirer dessus par ceux qui sont en haut donc je vais reculer les troupes adverses arrivent alors ils vont arriver par où ils vont arriver par là bas par là bas ils vont arriver de trois côtés à la fois bah écoute nous allons nous allons tenir ouais mais tu es tombé toi sérieusement tu es tombé mais sans déconner ça y est up en recul toi tu vas aller tu vas te replier là ok mais les troupes sont galère de se bouger dire ce qui est alors le roi liche demi-tour là on a 12 troupes et plein d'ocos d'eau essaye pas d'aller récupérer le point qui est en haut je vais envoyer des sortilèges pour je leur pose un petit mur d'épines des familles là ouah essaye donc de fusionner là-bas avec avec ça comme pour gérer la contre l'infanterie ça va être excellent pas de soucis ah d'accord toi tu es à distance aussi enfin quand je dis toi c'est mes troupes t'inquiète alors là je vois qu'il y a des archers qui vont popper je vais envoyer directement mon tas de mecs sur le point de spawn la dernière fois ça avait plutôt bien marché j'ai mes bombes qui sont revenus je vais les mettre ici parfait elles ont tout été défoncés j'envoie la cave là haut pour récupérer le point alors on tient en chouille eux hop parfait eux ils sont en galère là allez vous charger là-bas il faut demander des petits renforts pour aller chercher les cadavres tranquillou ah faut faire gaffe en haut il y a des mecs qui sont tombés qui nous arrivent droit dessus oui exact c'est parce que t'as ton tyrannosaure qui a été les chercher j'ai l'impression ah j'ai fait un massacre là-haut ah 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 ouais carrément ouais hop alors la cavalerie on va la faire redescendre tant qu'à faire on va lui donner une forme un peu plus intéressante pas de soucis mec alors on peut pas atteindre la zone en haut pour le moment le pont s'ouvrira plus tard ouais il nous envoie un petit chef tiens donc pas sûr qu'il donne une super efficacité toi en fait les gars qu'est-ce que vous foutez alors attention ouais je vous envoie tes gros parce que si on envoie la petite infanterie face à ces gros machins là elle va se faire défoncer parce que ces grosses unités ont en fait un premier burst assez violent lorsqu'elles prennent le contact avec l'adversaire donc vaut mieux envoyer genre quelques petites unités qu'elles gâchent leur grosse attaque et ensuite tu peux envoyer le reste de tes troupes pour les achever par contre elles ont aussi une attaque de zone qui est un peu plus un peu plus violente ok on va remettre un petit leurre des familles il y avait un gros massacre là-haut je croyais avoir vu des troupes ennemis moi par ici elles ont disparu elles ont l'air d'avoir disparu elles ont été tuées bien là hop on va récupérer quelques cadavres poser un petit mausolée je les ai bien défoncés là on ferait qu'on recule un petit peu nos troupes pour que les unités à distance qui sont dans les tours et que le pit而ons puisse attaquer le gros monstre pour l'instant c'est mais unité automatique donc si ils pouvaient le retouser dans la flotte ça va le faire ouais oui le T-rex il a un gros impact ouais je continue d'envoyer mes grosses unités sur ouais je vais les envoyer sur le point de moi aussi à faire par contre j'ai l'impression que mes unités là mon pinceau a bugué en fait non ça y est parce que du coup c'est qui ça 62 62 on est d'accord voilà on est d'accord au final on les gère plutôt bien ces vagues pour l'instant ça va mon pinceau déconne là ça il vous plaît non ils veulent pas ils veulent pas se séparer en plusieurs formations c'est ouf ça ok on dirait que mon infanterie veut rester en une seule formation donc elle restera en une alors ça va apparaître en haut maintenant ils vont probablement dévaler la colline je vais renvoyer 30 soldats là haut je laisse gérer le point de spawn qu'à droite moi je m'occupe de celui qui est tout en haut pas de souci je suis prêt c'est un peu de cela la cavalerie elle fera rien dans dans cette zone là de toute façon je trouve qu'on gère mieux que la dernière fois ça y est ça s'ouvre parfait on va pouvoir les récupérer le dernier point écoute j'ai envie de te dire par contre fait gaffe il t'envoie il t'envoie du lourd là ton infanterie elle va prendre très cher mais non par contre il me frappe alors que je suis même pas au contact ah putain oui il a une catapulte en haut là abuser la catapulte qui est en haut et qui peut pas descendre quoi aïe 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 j'ai mal géré faut reculer là faut faire descendre cette catapulte ok c'est bon elle a descendu on marche ok il nous faut un petit mausolée là on va reculer et on va alors marcher dessus go en avant les renforts on va nous prendre par surprise n'abusons peut-être pas non plus je les ai explosé oh il me re explose descends retourne-y mon pinceau bug un peu quand même je sais pas pourquoi mais c'est pas c'est un petit peu merdique on va dire mais ils seront relou je vais leur envoie une petite unité pour les calmer pour l'instant j'essaie de comprendre pourquoi mes trous font n'importe quoi ce qu'il est pas mince à faire pourquoi mon pinceau fait n'importe quoi je suis en train de me faire défoncer parce que mes unités d'infanterie font n'importe quoi c'est la déprime ok on va voir des archers ça va faire du bien vous vous voulez pas non vous voulez définitivement rien faire ça y est des petits charognards là il y a du cadavre à ramener bon du coup on a pris un peu trop cher pour que dalle mais tant pis j'avoue bon après j'ai quand même un gros tas de troupes à l'arrière j'ai 79 soldats prêts au combat yep bah ouais je suis un peu blasé du fait que le comportement est pas normal quoi bon moi j'ai envie de dire vu ma maîtrise du gameplay bah justement je m'étais un peu entraîné pas moi j'ai pas retouché au jeu depuis la semaine dernière ah non j'ai mes unités qui sont tombées dans la lave attendons bon souvenir on allait avoir des emmerdes là-haut je vais envoyer des troupes on va voir les archers qui vont être là et donc j'enverrai bien des troupes mais vu que ça bugouille et que des gens je sélectionne mon infanterie ça fusionne toutes tes infanteries de la map ah c'est problématique ça bah ouais c'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu chiant on est encore à 15 jours de la sortie donc quand on tourne cette vidéo donc c'est pas représentatif mais c'est vrai que du coup là c'est un peu gênant j'avoue j'avoue tu sais où ça va popper parce que là je vois rien du tout non non pour le moment y'a rien je suis d'accord c'est le calme avant la tempête ah bah voilà suffisait que je me plaignes ça va arriver alors est-ce qu'il y en a qui vont arriver en haut oui et c'est du fat ok donc là ça on peut envoyer ça direct là-bas pas se poser de questions ici voilà on met du mur d'épine il y aura pas de catapulte déjà c'est pas mal après c'est du fat mais on a les archers qui vont être excellents contre ces troupes donc c'est plutôt bien par contre vous j'aimerais que vous veniez là la cavalerie va me permettre de gérer un peu parce qu'en face on n'a pas grand chose pour gérer du coup quelques quelques trucs là bah juste pour j'aurais bien été embêté les mecs sur le pont mais ouais t'inquiète je vais les gérer enfin si ils chopent pas tes troupes mais j'ai mis des murs d'épine pour les pour les pour les contrôler un peu voilà du coup ils vont peut-être vouloir te poursuivre mais bon ça a été un gros massacre là-bas voilà allez avancez là on a un petit peu de cavalerie c'est parti oh putain ils veulent pas avancer quoi ah ça me ça m'embête ça m'embête parce que du coup j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose il y a une catapulte à aller chercher là et il va nous tirer dessus gratos ça se passe comme en haut les archers font le taf globalement bon là il y a les renforts du milieu qui arrivent donc on va voir mais bon la bonne nouvelle c'est qu'on les fait tomber oh non de la cavalerie j'avoue on va pas le viser bah c'est pas officiel ça bon le chef ennemi étant vu au pire si on perd nos archers c'est pas la mort là ça serait peut-être bien de reculer c'est quoi de la cavalerie ouais des petits trucs comme ça voilà on pose un mausolée là les archers sont plutôt bien placés ça va encore être de la cavalerie en haut pas cool on va devoir la gérer la lancière ça devrait bien se mettre là-haut on a gérer là-bas ça va le faire aussi ça devrait bien se mettre là-haut on a géré heureux j'ai encore plein de troupes de rabs plus d'archers pour l'instant ça se passe bien en haut ils vont ils vont popper juste avant ils vont massacrer nos archers puis après ils vont descendre à rigueur j'ai envie de dire on a gagné c'est la victoire on a défoncé le chef de quelque part ça c'est vraiment bien goupillé je trouve comment ça défaite il y a marqué défaite chez moi il y a toujours ce vœu que je vais te demander où le jeu ne gère pas qu'on puisse être deux à gagner encore pour le moment en fait c'est du co-versus où il faut être le premier à abattre le chef ennemi à tous les coups il y a des chances que ça soit ça ou alors c'est parce que t'as tué plus de monstres que moi je sais pas on reste plus à la fin c'est pas évident le scoring parce qu'on a pas vraiment tué de troupe donc est-ce que c'est ce qu'on a perdu vu que c'est barré je sais pas c'est ce qu'on a tué pour l'instant ça manque encore un petit peu de finition sur le truc ouais il y a des informations qui mériterait d'être un peu plus clair un petit peu de des petites pop-up ou genre de choses pour rappeler même un peu ce que font les sorts pendant la partie ou genre de choses c'est vrai que ce serait pas mal quand même on passe sur un petit versus ouais carrément le pin ça sera 54-0-0 54-0-0 et là du coup vous allez pouvoir voir lequel de ces deux volatiles que nous sommes a le plus de plumes dans les ailes bah écoute si ça bug comme tout à l'heure je pourrais pas faire grand chose donc en versus on va avoir pareil le choix de la map mais cette fois quelle que soit la map on aura le choix complet de notre de notre faction on choisira ça au départ et on peut également choisir le budget donc le budget qui servira pour acheter les troupes et pour les sorts et de même manière si on choisit pas les mêmes trucs et bah on va avoir un tirage pour les maps et pour le budget 2000-2002 et c'est là que ça va pas me servir et que je vais me faire massacrer en quelques secondes bah faut voir à quoi ressemble la map du coup alors du coup sur les maps alors pour le moment on a remarqué qu'il y a un truc à capturer à chaque fois très honnêtement c'est assez surfait on sait toujours enfin là en l'occurrence il est vraiment au centre mais on se retrouve à se fighter assez rapidement et du coup il sert pas forcément à grand chose en vrai je trouve en tout cas que voilà ça commence déjà qu'est-ce qu'il me fait voilà je fais ça comme ça il va me falloir un petit peu de ça et je voudrais deux comme ça voilà alors au niveau des artefacts qu'est-ce qu'on a augmente les dommages augmente votre portée donc ça j'en ai pas pris ouais je suis tellement égé de voir que vous utilisez ça ça c'est bien ça c'est bien donc on a deux minutes pour se déployer ça je me souvenais pas par contre ouais c'est un peu c'est un peu rush un petit peu rush et donc là par exemple vous voyez typiquement des petites pop-up pour rappeler ce que font les sorts je pense que ce serait pas un mal très honnêtement hop on va fusionner ça on va placer eux comme ça comme ça même hop toi là vous ici vous là c'est parti oh les gars c'est parti c'est parti le baston le baston c'est un luxe hein c'est tes renforts là qui sont hyper énervés j'avoue les renforts des bien joué bien joué moi quand j'invoque des renforts j'en invoque 4 et toi t'en invoque 20 quoi ah oui non mais j'aime bien cette faction parce qu'elle a des trucs qui sont assez rapides bon là j'ai pas j'ai pas bien géré les murs de feu parce que j'ai essayé de les faire dans l'eau donc évidemment ça se passe mal ça n'a pas marché bah oui oui parce que le feu ça ne bouille pas un peu un peu et tu vois pareil le petit bug c'est que genre de ton côté t'es censé avoir tué des drogues alors que c'est pas du tout c'était les contrebandés que j'avais pris les fubustiers ouais moi aussi je vois des murs vivants chez toi il y a encore quelques petits bugs sur la coop enfin le multi en général mais c'est assez assez sympathique alors vous avez pu voir le versus on en a fait plusieurs parties elles sont toutes comme ça c'est la grosse mêlée alors il y a un côté tactique quand même il faut réussir à placer ses trous bien sûr il y aura du skill qui va intervenir petit à petit mais on est sur des parties dynamiques de 5 minutes parce que quasiment toutes les mêlées sont comme ça ouais 5 minutes c'est si ça se passe mal 5 minutes parce que là t'as vu on a torché le truc en 8 minutes 30 la dernière fois qu'on était dans l'espèce de passe ça fait ça ah oui effectivement t'as raison oui oui après on peut déployer plus vite c'est pareil je pense qu'une fois que tu connais ta faction tu sais exactement tu veux X troupe de tel type pour rentrer dans ton budget ça va plus vite quoi mais je sais pas si on voit les choix de l'adversaire en termes de faction bah j'ai pas l'impression qu'on puisse il y a rien de plus pour des petits émojis mais ça manque un peu de stats etc il y a du petit quality of life qui sera bienvenu mais par contre c'est quand même déjà hyper agréable enfin quand on a fait nos tests là on a chaîné quoi 3 maps d'affilée plus des versus on a dû passer 2 heures sans avoir le temps passé exactement on s'est pas ennuyé ouais clairement moi j'ai trouvé ça très drôle et puis en plus j'aime bien faire des vidéos avec toi du coup c'est super cool en plus alors même si on a pas le droit d'en parler en détail il faut savoir aussi qu'avec la sortie il y aura une campagne complète pour chacune de toutes les factions du coup il y a quand même beaucoup de contenu qui arrive dans la release donc n'hésitez pas à en profiter je sais pas s'il a dit que le prix augmenterait à la sortie ils font pas mal ça c'est en ce moment je sais pas du tout je l'ai pas vu en tout cas c'était pas indiqué je crois dans le message qu'il avait envoyé j'ai pas vérifié le prix il est à quoi il est à moins de 30 il est à 24,50 j'avais fait ma petite fiche donc il est à 24,50 compatible manette assez étrangement je sais pas je n'oserais pas y jouer un RTS à la manette ça doit être sacrément velu mais il est compatible manette je me souviens d'avoir joué à du Command & Conquer alerte rouge sur Playstation oh là 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 ouais c'est fou ouais c'est pareil comme tout au bout d'un moment avec le ski ça doit venir puis là il y a le système du pinceau qui permet de simuler un peu plus efficacement peut-être les principes de déplacement et compagnie mais ouais je pense que tu galères pour avoir testé le pinceau si tu veux faire des formations en pointe avec ta cavalerie c'est pas dégueu ah oui moi c'est ce que je fais toujours quand ils me laissent faire des pinceaux après ça dépend parce que ça fait un choc qui est très bon mais par exemple sur des archers mais après une fois que tu es dans la mêlée c'est tout pourri alors que si tu fais un gros bloc carré tu peux si la ligne est assez courte tu peux le remarcher dessus en une fois quoi ça dépend un peu de la ça dépend du terrain moi ce que j'essaie de faire en général c'est de les faire aller très loin donc je fais en sorte qu'ils ne s'arrêtent pas au niveau de la mêlée qu'il y en ait une grande majorité qui puisse passer et ensuite je les fais revenir dans l'autre sens mais bon ça il faut avoir le temps il faut avoir le pinceau et surtout il faut avoir de la pose active donc sur du coop ou sur du versus c'est impossible à faire de manière optique bah ouais surtout qu'on peut tourner les formations quand on les sélectionne mais c'est quand même assez long parce que du coup c'est avec les touches je joue avec la molette éventuellement et du coup ça prend du temps de les tourner donc ce qui n'est pas déconnant ça prend du temps sur le champ de bataille aussi mais c'est pas une critique mais du coup ça rend effectivement les formations que vous donnez très importantes et les mouvements que vous faites très importants très tactiques mais ouais le jeu est franchement assez intéressant à jouer le petit côté multi rajoute quand même pas mal de choses donc j'espère il y aurait moyen de se faire un petit tournoi avec les amateurs j'y pensais ouais bah alors moi je fais du soul je lance des tournois soul sur ma chaîne soul fantasy warfare donc je vais pas me relancer tout de suite dans un autre jeu de tournoi mais je suis d'accord je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez rigolos surtout s'ils rajoutent moyen de faire des replays ou voir un peu les stats à la fin genre de choses ça peut être assez rigolo bah écoute je te propose qu'on arrête cette vidéo là bah oui c'était déjà très bien j'espère du coup qu'elle vous a plu vas-y je t'en prie c'est toi qui a la clé non j'ai fait l'intro je te laisse là au tron ok j'espère que du coup cette découverte vous a plu que les combats que vous avez pu voir mener étaient de qualité merci beaucoup à Ardarin et à Stripe Pierre pour m'avoir permis de vous montrer ça en avant-première n'hésitez pas à aller voir sa vue si vous êtes sur ma chaîne et la mienne si vous êtes sur la sienne comme d'habitude il y aura les liens en description et on se dit à très vite pour la suite à bientôt tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501